Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. A priori, oui, vous êtes tous là, levez le bras pour voir si ça marche. C'est bon, vous êtes là, merci. Alors, un atelier vitrine média. Je suis Thibault Guillaume, je dirige vitrine média depuis près de 20 ans et j'ai le plaisir d'être là pour vous parler d'un sujet qui me passionne et qui m'anime, c'est la performance et réussir à développer et tirer vers le haut les entreprises. Je me suis engagé dans l'entrepreneuriat pour développer et pour aller toujours plus loin. Et c'est vrai qu'on vit une période particulière et qui exige des réponses particulières. Voilà, c'est l'objet de cet atelier de vous apporter quelques réponses. Voilà, je ne suis pas tout seul. J'ai la chance d'être avec Jean-François Hannaud qui me fait le plaisir d'être avec moi. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Thibault. C'est un plaisir partagé. Comment vas-tu? Écoute, très bien, très, très bien. Ravis de vous retrouver tous aussi nombreux pour ce 77e congrès de l'immobilier IMO. Tu nous fais l'honneur d'être là. Tu es le vice-président, président délégué. Tu es aussi le président de la chambre de Picardie. Picardie-Pas-de-Calais. Picardie-Pas-de-Calais. Quatre départements. Quatre départements et tu as deux très belles agences. C'était la plage. Exactement, sur la côte de Pâle, non loin du Touquet. Voilà, je me souviens de ce rendez-vous que je me posais la question. C'était en 2008, je crois. Pendant la crise ou juste après, tu étais un des premiers à t'équiper et j'étais venu dans ton agence, celle de gauche, je m'en souviens très bien. Et tu avais fait le pari de dire voilà, je vais faire quelque chose de nouveau, de différent pour me démarquer. Et je te remercie. Voilà, sans cesse. Et c'est ce que nous avons fait de nouveau cette année. Oui, merci. Merci beaucoup pour la confiance. J'y reviens. La situation, la situation, quelle est la situation? La situation de l'immobilier en 2023, tout le monde le sait, elle est moins bonne que celle de 2022. Je ne vous apprends rien, même si en 2022, les indicateurs étaient déjà à la baisse. Donc, on sentait les choses arriver et on pouvait anticiper effectivement une situation un peu dégradée en 2023. Moi, mon analyse, je vous la donne, c'est qu'on est revenu à une certaine normalité. Les acheteurs, en fait, négocient davantage, peuvent faire des bonnes affaires. C'est le bon moment d'acheter. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand on est dans une période très, très bonne. Finalement, les acheteurs sont un peu mis de côté. Je trouve qu'on doit acheter très cher. C'est mon analyse. Et puis, les vendeurs se rendent compte qu'on ne peut pas vendre tout à n'importe quel prix. Donc ça, c'est quand même aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, des affaires à faire. C'est mon analyse et mon ressenti de la situation. Quelle est ton analyse, Jean-François, sur cette situation de l'immobilier en fin 2023? Thibault, je te rejoins. Finalement, après des années exceptionnelles, à plus d'un million 200 000 transactions par an, on revient finalement à une situation qui est normale, normale, normale. Mais nous n'avons pas été malheureusement habitués à ce style. On devrait atterrir ici sur fin 2023 vers 800, 850 000 transactions, ce qui est pas mal. La dernière fois qu'on a fait 850 000 ventes, c'était en quelle année? Eh bien, ça devait être en 2000. C'était avant. 2016, 2017, 2017, 2017. C'était une bonne année, 2017. On était ravis d'avoir de tels volumes de ventes. Exactement. Bien sûr. Bon, donc voilà, c'est vrai que alors on peut le dire et en même temps, on sait que ce qui est compliqué pour une entreprise, une agence immobilière, c'est une entreprise à part entière. C'est de vivre des hauts et des bas. Et c'est plutôt facile de monter, quoiqu'il faut recruter. Il y a d'autres problématiques. Mais c'est vrai que vers le bas, quand on s'est préparé et qu'on a développé son activité au travers de l'ouverture de nouvelles agences et l'embauche de nouveaux collaborateurs, c'est vrai que la baisse est toujours un peu difficile, même si, encore une fois, ce nombre de ventes est plutôt pas mal. Voilà, je reste là dessus. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un frémissement qui s'est reparti en cette fin d'année. C'est ce que je ressens et on va se projeter pour 2024. Donc ça, c'est un sujet important. On va essayer d'en parler maintenant. Alors nous, justement, qu'est ce qu'on a voulu faire? En milieu d'année, on s'est dit que la meilleure façon de savoir ce qu'il fallait faire, on s'est interrogé sur les bonnes pratiques et on s'est dit que le meilleur moyen de le savoir, c'était de poser la question à nos clients. On a 16 000 clients dans toute la France. C'est un bon baromètre vitrine média. Et donc, on a demandé à l'IFOP, qui est un institut de sondage que vous connaissez, qui est reconnu et qui fait du bon boulot, d'appeler nos clients. Voilà. Donc, on a fait ce travail pendant tout l'été. Ils ont fait ce travail et on a vraiment pu faire émerger de bonnes pratiques. Et notre objectif, c'est de les faire partager au plus grand nombre et de vous permettre de faire une super année 2024. Voilà, c'était l'objectif. On est parti, Jean-François? C'est quoi ton avis? Excellente initiative, en tout cas. Excellente initiative. Il y a des bonnes pratiques et on est là pour vous les partager, que vous mettiez en œuvre tout ce qui fait que les meilleurs performent. Voilà comment les meilleures agences performent. C'était l'objet de cette enquête. Alors, les résultats. Quels sont les résultats? Première chose, les agences qui performent en perte de crise, ce sont les agences qui ont diversifié leurs activités. C'est évident. Encore une fois, on sait comment faire un régime. Maintenant, tout le monde n'applique pas les bonnes recettes. Pourtant, elles sont assez simples. On se rend compte que l'administration de biens, c'est vraiment ça fait du bien en ce moment. J'en parlais encore le week-end dernier avec un agent immobilier. Il me dit voilà, c'est grâce à l'allocation aujourd'hui que j'ai ces revenus récurrents, récurrents que je n'en aurais pas eu si j'étais resté sur le tout transaction. Et c'est vraiment important. C'est basique. C'est simple. Mais encore une fois, la bonne pratique, l'administration de biens. Bien sûr, on parle de l'allocation, mais on va plus loin. Il y a le syndic de copropriété, mais jusqu'à la promotion. Il y a vraiment des agences qui sont... Oui, j'ai une agence, un des premiers clients en vitrine média. D'ailleurs, l'agence GFI qui est dans Paris, dans le 16e, qui fait de la promotion depuis maintenant plus de 17 ans, puisque c'était le premier client en vitrine média. Et aujourd'hui, c'est vraiment un moyen pour eux aussi d'être présents sur le marché et de compléter les revenus de la transaction qui sont effectivement en berne. Alors, on se rend compte de quoi ? Effectivement, la gestion locative, on a quand même un bon taux, un bon pourcentage de 60%, mais qu'on est encore loin sur la gestion de syndic. Et surtout, ce qui est un peu plus novateur, comme le fonds de commerce, les viagés, location saisonnière, 11%. C'est vrai que c'est encore un peu faible, mais ça montre qu'on s'y intéresse et que les agences veulent y aller. C'est quoi ton analyse aujourd'hui, Jean-François ? Qu'est-ce que tu fais dans ton agence plutôt ? Alors, j'ai deux agences. Une qui est spécialisée en transaction. Elles sont distantes toutes les deux de 700 mètres. C'est 700 mètres, c'est ça ? Voilà, 700 mètres. Par contre, dans l'autre, on exerce l'ensemble des métiers d'administration de biens, du syndic de copropriété, bien évidemment, de la gestion locative, de la location saisonnière. Et on a passé un accord avec une collègue spécialisée en viagé, parce qu'effectivement, en cette période tendue, il faut se diversifier. Diversifier. Malheureusement, ces dernières années, celles et ceux qui faisaient de la location saisonnière, par exemple, métier très, très chronophage, effectivement, ont abandonné cette spécialité. Ils se sont dit que ce n'était pas intéressant. Mais oui, on passait beaucoup trop de temps par rapport à la transaction pour les revenus captés. Par contre, aujourd'hui, si vous pouvez, dans la mesure du possible, diversifiez-vous. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est facile d'y aller maintenant ? Parce que si on a anticipé, effectivement, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on peut finalement y aller assez facilement dans ces nouveaux métiers ? On peut toujours y aller. D'abord, il faut se former. Le SI est là pour vous former. Les commissions métiers de la FNIM peuvent également vous mettre le pied à l'étrier. La commission location de vacances qui va se réunir là aujourd'hui. Le syndic de copropriété. C'est un métier qui s'est très professionnalisé ces dernières années. C'est vrai, mais très sincèrement, il est accessible à tous. J'ai eu chez moi deux apprentis. Deux apprentis en un an de temps. Ils ont eu envie d'exercer le métier et ils le faisaient très bien pendant leur période de stage. Donc, tout est ouvert. Et ce qui est intéressant dans cette diversification, c'est la synergie des métiers. Il faut absolument décloisonner les spécialités. Malheureusement, c'est ce que l'on constate trop souvent. Chacun est dans son bureau alors qu'on a une possibilité de synergie. Et quand un copropriétaire vient payer ses charges, c'est l'occasion d'engager la conversation, de lui demander s'il vient souvent. Alors nous, on exerce en bord de mer, donc on les voit rarement. Donc, c'est vraiment l'occasion de capter un futur projet. Cette synergie, il faut impérativement la stimuler à l'intérieur de l'agence. C'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que c'est peut être ça le bonus. C'est la synergie. Et c'est effectivement de se dire qu'auprès d'un client, ça me rappelle un échange que j'ai eu avec un agent immobilier avant l'été qui me disait qu'il était syndic de copropriété. Et son grand drame, c'est que seulement 10% des clients qui étaient pour lesquels il était syndic de copropriété passaient par lui pour les transactions. Seulement 10%. Et c'est vrai que c'est vraiment là où ça se joue, la synergie. C'est de réussir à croiser les métiers et faire de l'apport d'affaires dans son agence, dans son agence. Absolument. La moyenne, c'est environ 20%. Chez nous, on en est à 36%. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du marché. Bien sûr. Avec le portefeuille que nous gérons, il est possible aujourd'hui d'alimenter un négociateur sans qu'il ne sorte de l'agence finalement. Les mandats rentrent tout seuls. Incroyable. Ça, on n'en parle pas assez. On dit qu'il faut toujours sortir. Et finalement, peut être que l'essentiel, c'est déjà là devant vos yeux. Il faut juste aller discuter avec le collaborateur. Discuter. Absolument. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est passionnant. Et l'AFNIM peut aider. On est d'accord pour la formation. Ah, mais complètement. On a des modules de formation qui vous permettent d'accéder à ces spécialités. Je vois aussi la vente de fonds de commerce. Oui. C'est boudé par bon nombre de nos adhérents parce que c'est spécifique, parce que c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Mais on a une commission qui est très active, qui est menée par Benoît David, qui vous permet, avec des modules de formation spécifiques et adaptés, de faire de la vente de fonds de commerce. En combien de temps on est formé sur la vente de fonds de commerce ? Alors là, il faut plutôt, on a des programmes de formation continue, évidemment. Mais on a aussi des stages d'intégration sur quatre jours. Cela vous permet de commencer la vente de fonds de commerce. Donc en quatre jours, c'est-à-dire cette fin d'année, vous vous formez, vous êtes prêts pour le début d'année. C'est formidable. Merci. Très intéressant, effectivement, diversifier ses activités en période de crise. Alors, le deuxième constat qui est ressorti, c'est que les agences qui performent en période de crise, ce sont celles qui proposent plus de services. Vous allez me dire, c'est évident. Eh bien, oui, mais qui le fait ? Et ça va très loin. Moi, j'ai des exemples assez incroyables. Il y a un client incroyable, le Groupin2, qui est une première agence Centuri21, qui va jusqu'à proposer des fenêtres. On parle de rénovation. En tout cas, il y a énormément de choses. Et c'est vrai que quand on a un client, on se dit que finalement, on peut lui prendre plein de choses. Mais ça passe par les services. C'est avant, pendant et après la vente. Ça, c'est très intéressant. Donc, il y a le financement du projet immobilier. Mais c'est évident. Mais qui le fait ? Bien sûr que les grands groupes, on pourrait parler de Arche, le groupe Arche qui le fait au travers de ces frangises, parce qu'ils sont vraiment dans cette logique-là. Mais les agences indépendantes, elles doivent aussi le proposer. C'est possible. On peut aller encore plus loin. On peut bien sûr proposer les services de déménagement. Vous le savez, on a parlé de rénovation. Les assurances, bien sûr. Les assurances, des revenus complémentaires. Donc, des services qui génèrent des revenus complémentaires. Et on le dit souvent, bien sûr qu'on vient pour le produit dans une agence parce qu'on a vu un produit qui nous plaît et on l'achète. Mais pourquoi est-ce qu'on revient ? C'est le service. C'est vraiment ça, la clé. Il y a un point complémentaire et un service qui est ressorti. C'est la vente interactive que je trouve très intéressant, justement, pour permettre de vendre. C'est quoi ton analyse sur ce nouveau service ? Nouveau service que l'on teste. On l'a testé sur deux biens. L'avantage de la vente interactive, on va la banaliser, c'est la vente aux enchères. Oui. Plateforme en ligne. On a une estimation marché. Forcément, aujourd'hui, on a un tel décalage avec les réels prix marché et ce qu'attendent les vendeurs. Il faut bien le dire que, sans compter la concurrence de nos confrères, il y en a toujours un qui va en mettre 10 000, voire 50 000 de plus pour prendre le mandat. La vente interactive, ça permet au moins, pendant un certain laps de temps, de mesurer le marché et de faire comprendre aux vendeurs que le prix qu'ils en souhaitent est bien en face. Malgré cette stimulation de la vente aux enchères, on n'arrive pas au prix auquel il s'attend. C'est une nouveauté. Je vous invite. On a un certain nombre de partenaires. Je vous invite à tester. Les abonnements sont très accessibles. Excellente formation, notamment de Winimo, pour ne pas le citer. Et ça marche. Et ça marche. Il y a plusieurs acteurs. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un certain nombre. Donc, renseignez-vous. C'est vraiment un service intéressant pour débloquer des ventes, pour inciter les clients à s'intéresser à des produits. Vraiment, si on parle de performer en 2024, je pense que la vente interactive a vraiment moyen de le faire. Toi, Jean-François, dans tes agences, on y revient. Quels sont les services dont on a parlé que tu proposes aujourd'hui ? Le financement, ça paraît tellement évident. Et alors ? Globalement, les clients souhaitent une prise en charge totale. Oui. On ne pousse pas la porte d'une agence immobilière, d'un professionnel tel que vous l'êtes, sans avoir une attente globale. Alors, effectivement, le financement. Alors, chez nous, c'est un peu particulier, je dois dire, parce qu'on exerce sur la Côte d'Opale. Oui. Touquet, je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de réemplois et on a peu de clients, finalement, qui demandent de financement. Mais néanmoins, on a passé des accords avec un certain nombre de partenaires. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, on les met en contact. Donc ça, c'est fait dans tes agences ? Service de rénovation de logement, 27 à 37% pour les agences parisiennes, mais c'est considérable. Oui. C'est considérable. Alors là aussi, nos clients sont des clients en résidence secondaire qui ne sont pas sur place. Alors là aussi, on propose une mise en relation avec un certain nombre de partenaires pour celles et ceux qui souhaitent rénover leur logement. Des services de déménagement, alors parfois même, j'ai mon fils qui est dans la salle, qui prend le camion et qui aide nos acquéreurs à déménager. Ça, ça se fait. Service de vente interactive, nous en avez parlé. Et puis, les assurances. Oui, Sociétaire Galliant, je vends de l'assurance. Je vends de la multirisque habitation. Je vends de la PNO, de la CNO. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand vous allez chez Darty, vous ne ressortez pas sans que le vendeur vous ait proposé l'assurance pour le frigo, la télé. C'est formidable, Darty. Mais ça va plus loin. Tu as vu la dernière offre de Darty ? Mais Darty, tu achètes ailleurs et tu assure quand même le matériel. C'est incroyable. Moi, j'ai envie de bosser chez Darty. C'est formidable. Mais ça, c'est incroyable. Jusqu'où ils vont ? Effectivement, ce n'est pas seulement le contrat de service. C'est de pouvoir avoir une assurance, même sur du matériel qui n'a pas été acheté chez eux. Je trouve que c'est formidable. Il faut proposer comme ça des services novateurs qui donnent envie et qui créent l'intérêt. Voilà, c'est vraiment ça pour performer en 2024. On continue. Alors, les agences qui performent sont celles qui communiquent le mieux. Ça, ça ressort. C'est un point clé. On se dit souvent qu'en période de crise, il faut faire des économies. C'est logique. On va en parler dans une slide un peu plus tard. Mais justement, en période de crise, c'est là où il faut communiquer. C'est l'agence qui communique, qui gagne. C'est celle qui est la plus visible. Sinon, la publicité, ça n'existerait pas. Vraiment, ça, c'est clé. Les trois éléments qui sont sortis. Vraiment, la vitrine, ça marche. Alors, vous allez me dire, c'est normal. Tu t'appelles la vitrine média. Eh bien, oui, mais la vitrine, ça marche. La vitrine, ça permet de marquer le coup et surtout d'être visible au quotidien, tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester identique. Il faut justement proposer des choses nouvelles. Il faut se démarquer. Il faut communiquer avec des nouveaux messages. Et je pense qu'aujourd'hui, on exploite la vitrine à 10%. C'est horrible de dire ça parce que je suis quand même le spécialiste de la vitrine. Je le pense quand même avec 16 000 clients. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et on lance d'ailleurs un petit produit sympa cette année. Très sympa. Très sympa. Les bubble snow, les bubble sun, c'est quoi ? C'est les guirlandes qu'on met dans les vitrines et qui s'installent sur le rail. Mais c'est couillon. Mais ça permet vraiment d'être visible. Eh bien, oui, il faut encore une fois donner envie de rentrer dans l'agence. Mais c'est vrai. Eh bien, voilà, on donne envie. C'est la chaleur, c'est la lumière. Il faut vraiment, il faut de la passion. C'est vrai qu'une agence similaire, c'est là aussi pour communiquer de la passion sur le métier de l'agent immobilier pour rentrer. Pas que quand on en a besoin, mais aussi en avance pour anticiper les besoins immobiliers. Pas que ça. On en a vu. 90% nous disent qu'elles sont présentes sur les réseaux sociaux. Eh bien, oui, il faut être visible sur le téléphone des clients potentiels. Et puis enfin, elles renforcent leur prospection physique. Aujourd'hui, Jean-François, ça a été quoi l'investissement en 2023 en termes de com? La vitrine. Le Paris, c'est la vitrine. On a des vitrines magnifiques. Et nous sommes passés sur des écrans, de magnifiques écrans. Oui, parce que tu as innové, parce qu'en fait, tu as remplacé tes porte-affiches. En fait, on a créé des petits porte-affiches, mais dynamiques. Donc, il y a les grands, vous connaissez. Il y a les petits porte-affiches. Il y a les grands écrans LCD. Et tu as choisi le light and play. C'est le petit écran qui remplace le VM2. Ah non, mais là, on fait un carton. On fait un carton, je peux vous le dire, sur les réseaux sociaux. Et Mathias peut en témoigner. Et on a des messages. Waouh, c'est la plus belle agence. Ça, c'est gentil. Mais oui, mais pourvu que ça soit beau. Exactement. C'est ça, finalement. Il faut donner un peu de lumière. Et l'investissement que nous avons réalisé fait parler de nous. Mais oui. C'est extraordinaire. Et rien de plus motivant que sont les commentaires des clients. Bien sûr, bien sûr. On a un rôle à jouer pour que c'est centre-ville, pour que ces villes soient joyeuses, dynamiques, lumineuses. Et ça passe par là. Exactement. Bon, merci beaucoup. Peut-être autre chose à rajouter quand même, parce qu'il y a plein de choses à dire sur la communication. La présence sur les réseaux sociaux. Donc, les vitrines entraînent forcément des débats sur les réseaux sociaux, des prises de photos. On a même des clients qui prennent l'agence en photo. C'est fantastique. Et puis, 82% d'entre elles ont renforcé leur prospection physique. Parlons-en de la prospection. Les jeunes ne savent pas ce que c'est que la prospection. Ils n'ont pas connu la crise, c'est ça ? Mais non. Ils n'ont pas connu le métier normal. Pour entrer du mandat, il faut sortir de son agence. Il faut aller à la rencontre de ses futurs clients, des prospects, des prospects vendeurs. Il faut connaître son territoire. Alors, chez nous, je sais que je passe pour un. Mais c'est comme ça, on a des rues et je veux que chaque négociateur responsable de son îlot connaisse tous les vendeurs, tous les propriétaires au moins, tous les locataires de l'îlot concerné. C'est un peu des opérations commando. Opérations commando qui partent sur le terrain. Exactement. Ce qui marche, c'est qu'ils vont en prospection deux par deux. C'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus motivant. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Il faut retourner impérativement sur le terrain. Mes négociateurs participent aux assemblées générales de copropriétés aussi pour distribuer des cartes. Et bien sûr, bien sûr qu'il y a des clients. Et on se rend compte que le gestionnaire, en fin d'assemblée générale, il est toujours accaparé par deux, trois copropriétaires qui disent j'ai envie de vendre. Vous pourriez me faire une estimation? Alors, le gestionnaire, s'il est tout seul, il est dans son compte rendu d'assemblée générale. Ça va le barber. Par contre, s'il y a un négociateur qui est à côté. Et bien oui, la vente est quasiment. Passer la main, passer la main, c'est vraiment le mot passer la main et être à deux. C'est plus sympa. Retourner sur le terrain, c'est les fondamentaux. Et puis, ça peut être sympa de faire de la prospection. On rencontre du monde, on discute. Exactement. Il y a le chat à sauver. Quand il fait beau. Oui, quand il fait beau, c'est vrai, il fait un peu froid. Mais bon, on est à deux, donc c'est plus sympa. On continue. Je le disais, les agences qui performent en période de crise, ce sont les agences qui gèrent au mieux leur activité. Effectivement, c'est évident. C'est une période où on doit faire attention à ses investissements. Je vais y arriver. C'est le retour sur investissement. Il y a vraiment cette année vraiment besoin. Et c'est ce qu'on a vu dans cette enquête de faire le point sur le retour sur investissement des investissements. Donc, ça, c'est clé. Et les agences nous ont dit. Voilà, donc on a mesuré ce retour sur investissement. Combien on a mis? Combien ça rapporte? Ça, on ne l'entendait pas les années précédentes. Donc, ça, c'est un point clé. Effectivement, 80% d'entre elles nous ont effectivement indiqué que plutôt 59% qu'elles ont réduit leurs dépenses. Mais encore une fois, c'est logique. Mais elles ont fait. Elles ont choisi. Elles ont arbitré. Voilà, elles ont arbitré. Enfin, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est près de la moitié. C'est que maintenant, il y a vraiment une démarche d'automatiser certaines tâches. Bien sûr qu'on peut parler d'intelligence artificielle où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gagner. On l'a vu, c'est les réseaux qui sont saisis de ce point là très tôt cette année, qui ont intégré très tôt dans leur suite bureautique des outils qui peuvent aider l'agence à automatiser, automatiser certaines tâches comme la rédaction d'annonce et plus encore. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire pour les agences indépendantes. On en est où de ce sujet à la FNAIM, Jean-François, sur l'intelligence artificielle? On a un atelier qui est dédié à l'intelligence artificielle. En tout cas, chez nous, je ne savais pas ce que ça voulait dire. L'intelligence artificielle adaptée au métier de l'immobilier. Et encore une fois, ce sont les jeunes, les apprentis, mes enfants qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, on rédige des annonces via ChatVigipity. Déjà, dans ton agence? Ce qui est fantastique, oui, chez nous, dans l'agence. Ce qui est fantastique, c'est que nous recevons des messages de félicitations pour les descriptifs qui ont été réalisés par l'intelligence artificielle. Incroyable. Alors que lorsque nous faisions nos descriptifs à l'ancienne, jamais on ne nous félicitait pour un descriptif. C'est fantastique. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Oh, pas du tout. Donc, tu as réussi à le faire assez facilement? Bien sûr. Très bien. Donc, c'est à la portée de tout le monde? Exactement. Faites-le, faites-le. Voilà. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça existe. Ça ne coûte rien. C'est incroyable, d'ailleurs. C'est des technologies qui sont incroyables. Je crois que le GPT-4 n'est pas accessible. On en parlait la semaine dernière parce que c'est vraiment des produits qui sont une révolution. Et on ne s'en rend pas compte, j'ai l'impression. Vraiment, il faut s'en saisir maintenant parce que ce n'est pas cher. Et je pense que ça ne va pas durer. Ça va devenir très cher. Ah, tu crois? Ils vendent à perte aujourd'hui. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la puissance du produit. Et le jour où on s'en sera rendu compte, ça sera beaucoup plus cher. Donc, utilisez-le aujourd'hui. Ça ne coûte pas cher. Je continue. Alors, si tu me permets, oui, effectivement, 80% des agences qui ont performé déclarent avoir été attentives au retour sur investissement. Parlons-en. On ne l'a pas mesuré, finalement, le retour sur investissement ces dernières années parce qu'on avait un chiffre qui était suffisant en croissance. On ne se posait pas la question. Aujourd'hui, il est impératif que vous preniez ligne par ligne l'ensemble de vos budgets. Comme parce que c'est facile de dire. Oui, mais ça, une vente et c'est bon. Mais à force de dire une vente, c'est bon quand on fait moins de ventes. Chez nous, on est à moins 40% quand même. Moins 40% de chiffre d'affaires en transaction, ce qui est considérable. Sauf que derrière, on a encore les charges qui courent. Donc, il faut effectivement mesurer le retour sur l'investissement de l'ensemble de vos charges de communication. 59% d'entre elles ont réduit leurs dépenses. Et oui, effectivement, mais il faut anticiper. Alors là aussi, l'ESI met en place début janvier des formations spécifiques parce que finalement, on est des commerciaux. Oui. On n'a pas l'habitude, on n'est pas des comptables. Ça nous passe un peu au-dessus de la tête et on s'en rend compte quand on sort le bilan et là, il est trop tard. Donc là aussi, dès janvier, des programmes de formation de l'ESI. Soyez attentifs, allez sur le hub, mais des programmes de formation qui vont vous aider à devenir un peu plus comptable et surtout gestionnaire que nous ne le sommes. Très intéressant. Donc, inscrivez-vous aux ateliers de formation de l'ESI. Merci, Jean-François. Je continue. Cinquième slide importante et vraiment, c'est sorti dans notre enquête. Les agences immobilières qui performent sont celles qui acceptent de regrouper leurs forces. Je pense qu'on ne peut plus être tout seul aujourd'hui. Il y a bien sûr les franchises, bien sûr les groupements, des regroupements, de l'interagence, de l'entre-agence. Mais je crois beaucoup à ça. Se regrouper en période de crise, c'est clé. On parlait de synergie dans l'agence. Là, on va sortir de l'agence. Je pense que c'est le moment de parler de tout ce qui existe auprès de l'AFNIM et qui permet de partager les mandats, par exemple, mais plus encore, j'imagine. Bien sûr, l'AFNIM, c'est le plus grand réseau de fichiers commun, finalement, avant l'AMEPI. Et puis, plus localement, je vous incite aussi à vous regrouper. Chez nous, on a créé AICO, agence immobilière en côte d'opale. C'est un GIE. On est 12 agences, 12 agences qui communiquons ensemble et qui affichent cette volonté de travailler ensemble, même avec des agences qui peuvent être considérées comme concurrentes. Et ça, le message, le client le comprend et se rend compte. On nous dit que c'est quand même bien de constater que vous vous entendez bien. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont besoin de l'entendre. Les clients ne se réjouissent pas quand il y a cette concurrence acharnée. Mais au contraire, je pense qu'ils valorisent l'entraide et la collaboration, la coopération. C'est le bon moment de le faire. Et ce GIE a été monté facilement. C'est ancien. Comment ça s'est fait ? Alors déjà, il est réservé aux agences FNIM. Bien sûr. Ça a été une volonté un peu à l'image de ce qu'est l'AMEPI, finalement. On a voulu quelque chose de plus local, sans les contraintes de l'AMEPI. Et je dois dire que ça nous aide grandement, largement à capter du mandat exclusif. Donc, ça aide en plus à capter du mandat exclusif. Bien sûr. Parce que la crainte, souvent, c'est quoi ? Les agences ne veulent pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur de perdre ces mandats. Et au contraire, l'effet a été à l'opposé. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut se lancer. Rejoignez l'AMEPI. Si vous avez, évidemment, dans votre bassin d'activité, des associations déjà créées. Si ce n'est pas le cas, créez déjà un GIE entre vous. Un groupement d'intérêt économique, une association, mise en commun des moyens. Et surtout, vous affichez votre appartenance et vous affichez le fait qu'un mandat, une agence, met plusieurs collaborateurs pour participer à la négociation du bien. Très clair. La synergie, le regroupement et le réseau, c'est la clé pour performer en 2024. En conclusion, en conclusion de cette enquête, encore une fois, sur comment les agences performent en 2023. L'objectif, c'est de se projeter en 2024 maintenant. Une année différente. La conclusion de l'enquête, c'est vraiment les clients qui en parlent le mieux. Vraiment, l'écoute des clients, c'est revenu vraiment dans ces conclusions. La présence sur le terrain, le travail d'équipe et la transparence. Vraiment, les valeurs. Quand vous affichez ces valeurs là auprès de vos clients, c'est les quatre dimensions qui ont été évoquées spontanément par les agents immobiliers comme levier de performance en 2023. 2024 ne sera pas différent, j'imagine, Jean-François. En revanche, on peut compter sur une année 2024 sans doute un peu plus dynamique. J'ai l'impression qu'on a un frémissement de baisse des taux. Moi, j'ai entendu la Banque européenne qui nous prévoit des taux à 3,5 en juin, juillet, août. Et c'est vrai que ça fait une belle baisse. Ça permettrait de relancer le marché avec une première étape en février, mars de 0,25 de baisse. Ça, ça te semble suffisant pour redémiser le marché ? On sent un frémissement. On sent un frémissement. Il faut des signes. Demain, on aura l'occasion de rencontrer Patrice Vergritte, notre ministre. On a l'impression jusqu'à maintenant de ne pas avoir été entendu. Force est de constater néanmoins que l'idée fait son chemin et faire quelque chose pour le logement et pas que pour les agents immobiliers. C'est impératif. Quand le bâtiment va, tout va. Tout est à l'arrêt aujourd'hui. Je suis intimement convaincu que le deuxième semestre 2024 sera bien meilleur. D'abord parce que les Français sont attachés à la propriété. Les Français ont besoin d'une mobilisation. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais néanmoins, au plus profond de moi-même, je suis intimement convaincu que le deuxième semestre 2024 sera bien meilleur. Donc, le meilleur est à venir. Sous réserve, sous réserve, parce qu'il va falloir aller les chercher, les affaires. Ça ne va pas venir tout seul. Ça ne va plus venir tout seul. Donc, il faudra mettre en application toutes les recettes qui vous ont été présentées. et normalement, vous ferez partie des meilleurs. Donc, c'est une année 2024 qui sera résolument meilleure. Je pense aussi compte tenu du fait que les taux vont effectivement baisser. En tout cas, c'est probable. Il y a un travail important qui va être fait et qui est en cours et qui est toujours. C'est votre travail auprès du gouvernement de pousser effectivement pour qu'il y ait du soutien à l'immobilier de façon générale. Donc, ça, il y a un travail de fond. On martèle et on a un président qui ne lâchera rien. Qui ne lâche rien. Le Quintain est au combat là-dessus. Et puis, c'est vrai que ça dépend de nous. Il faut combattre. Il faut être présent sur le terrain. On en a parlé. Donc, vraiment, les clés, si je reviens en conclusion sur ces cinq points, les agences qui performent en 2023 et celles qui vont performer en 2024, ce sont des agences qui diversifient leur activité. Ce sont des agences qui proposent plus de services que les autres. Ah voilà, plus de services que les autres parce que ça génère des revenus. Et puis, surtout, ça permet de donner envie et de se dire que le client va être accompagné de A à Z. Les agences qui performent, ce sont celles qui font attention effectivement à leur budget, qui maîtrisent leurs dépenses et qui analysent le ROI. Ce sont les agences qui communiquent. Voilà, encore une fois, n'arrêtez pas de communiquer. C'est la clé pour faire du business. Il faut communiquer. La pub, ça marche. Et enfin, on l'a vu, c'est celles qui se regroupent. Les agences qui se regroupent, c'est celles qui peuvent effectivement peut-être être plus visibles, davantage visibles et puis travailler ensemble. C'est vraiment un sujet important pour 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-François que vous voudriez poser, approfondir? C'est peut être le moment de le faire. En tout cas, il faut réellement afficher son professionnalisme. On ne peut plus s'improviser. Agent immobilier, bon négociateur, il faut performer partout. Je prendrai un exemple lorsque vous rédigez une annonce. Vous pouvez effectivement utiliser l'intelligence artificielle. Quand vous prenez vos photos, allez voir certains sites Internet. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre une photo sans qu'elle soit de grande qualité. Marque de Property Partners. Merci pour tes conseils. C'est impératif. Les photos, c'est une chose. Mais ne pas mettre de plan dans une annonce de vente, c'est une irrésie. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'en tant que client, on veut en voir un maximum. Bien sûr, il faut de la vidéo, il faut de la visite virtuelle. Il faut du plan, il faut des certificats solens. Bien sûr, il faut en faire un maximum. Il faut en faire un maximum. Toujours, il faut donner envie. Comment justifier nos honoraires et il faut donner envie. Exactement, je pense que c'est un bon. Et se démarquer de la concurrence. Évidemment, quand vous n'avez pas la chance d'avoir un mandat exclusif et que votre annonce paraît avec celle du voisin, là, vous allez vous démarquer. Effectivement, c'est le client qui fera l'arbitre. Merci Jean-François, merci à tous. Je vous encourage à venir nous voir sur notre stand Vitrine Média, c'est la page publicité. On peut gagner plein de choses aujourd'hui, des Bubble Snow, des Bubble Sun. Venez, il y a un Ultra Slim à gagner au tirage. Et puis, vous pouvez gagner des repas à la Tour Eiffel. C'est incroyable, c'est un triple 6. Venez jouer au triple 6 sur notre stand. On gagne des repas à la Tour Eiffel. Moi, j'ai envie de gagner, je vais jouer. Venez. Donc, on gagne plein de choses. Et puis, on a une offre incroyable. Vas-y, Jean-François, merci beaucoup. Une offre incroyable, bien sûr, sur le FNAM. C'est maintenant. Profitez-en. Merci d'avoir été là. Et très bonne journée. Bonne semaine. A bientôt. Merci à vous et bon congrès. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada